Quand vous regardez votre vie, la façon dont vous la vivez, bien des fois, vous aurez remarqué que vous êtes gouverné par des émotions compulsives. Aujourd'hui, vous voulez vraiment être en paix. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre femme ou le quelque chose de votre mari. Vous voulez vraiment vous assurer que rien ne se passe mal. C'est ce jour-là que la colère vous domine. Elle jaillit simplement sans raison. Donc, ces choses, les gens essaient de les contrôler pendant toute leur vie. Et rien ne change. La mécanique du mental, la façon dont le mental fonctionne, correspond juste à la structure de la substance karmique. Parce que le mental est juste une accumulation. Selon le genre d'accumulation que vous avez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si quelqu'un veut aller au-delà des limitations ou au-delà de la compulsivité qu'un certain type d'accumulation crée en nous, soit il doit s'élever à un autre niveau de conscience avec lequel il peut devenir libre, ou une autre façon, c'est qu'il doit transformer ses énergies. S'élever à de plus hauts niveaux de conscience en général est très trompeur. Tout le monde pense être à de très hauts niveaux de conscience. Si vous les testez, ils vont échouer misérablement. Parce que la nature du mental est telle que il peut vous tromper jusqu'à la fin. Les gens croient qu'ils ont changé de très nombreuses fois. Simplement parce que leur situation est devenue un peu plus favorable. Ils ont changé. Si les situations deviennent extrêmes, à nouveau, ils retombent au même endroit. Oui, l'avez-vous remarqué ? Encore et encore ? Donc, transformer vos énergies est un chemin plus sûr, un chemin plus certain. Vous marchez sur un terrain solide. Et tout ce qu'il vous faut, c'est un certain engagement et une certaine implication dans une certaine pratique. si l'on travaille suffisamment sur ces énergies, avec le bon niveau de compréhension et de guidage, si cela est fait, très facilement, on peut devenir éveillé au niveau de ces énergies. Ces énergies seront éveillées. Sa conscience ne sera peut-être pas allée plus loin, mais ses énergies seront éveillées. Ceci est quelque chose que l'on fait dans de petits groupes de gens depuis longtemps. Shiva aussi en a parlé. Shiva dit, « Quand le filament de la colonne vertébrale est touché, une lumière commence à rayonner en vous et autour de vous. Si vous portez toute l'attention sur le Shushumna Nadi, et s'il est touché comme il faut, alors il devient vivant et il rayonne. Une fois qu'il rayonne, lentement, l'énergie va mûrir en très peu de temps et l'énergie va devenir éveillée. Elle rayonne. Vous avez le rayonnement d'un être éveillé. Mais vous n'avez pas la conscience d'un être éveillé. Si vous... Si simplement vous vous asseyez tranquillement, vous êtes un être puissant. Si vous ouvrez la bouche, vous êtes un idiot. C'est comme ça que vous serez. Mais c'est bien d'être comme ça, parce que c'est facile d'y arriver. C'est facile d'y arriver. Tout ce qu'il vous faut, c'est de l'implication. En particulier, quand je suis là, cela est très facile à faire. Si on touche juste la moelle épinière, elle peut juste... rayonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501